L'innovation généralisée, plexus brachial, vous avez, le plexus brachial commence par des racines, les troncs, enfin les faisceaux, et se termine par ces branches que nous allons citer après. L'innovation motrice et sensitive du membre thoracique, ou bien membre supérieur, est sous la dépendance du plexus brachial. Donc, ce plexus brachial est situé dans les régions cervicales, c'est-à-dire au niveau du cou, et axillaire, et il est destiné essentiellement à l'innovation du membre supérieur, d'où membre thoracique. Donc, nous avons dit qu'il est sous la dépendance du plexus brachial, correspondant à la concentration des branches ventrales, des nerfs achidiens, prenant naissance au niveau du renflement médulaire cervical. Regardez ici, nous remarquons, deux renflements, là c'est le tronc cérébral, après c'est la moelle épinière, la moelle spinale, renflement cervical, un deuxième renflement lombaire. Ce plexus brachial, comme nous l'avons dit, est constitué par des racines, des troncs et des faisceaux. Les lésions traumatiques, si je parle un peu de l'acnéique, les lésions traumatiques de ce plexus sont fréquentes, en particulier chez les nouveaux-nés, en présentation de sièges ou lors de tractions obsétricales, aussi lors des hernies cervicales, une atteinte donc des racines, puisque c'est cervical. Nous commençons par étudier le plexus, c'est-à-dire la constitution du plexus, nous avons dit qui commence par des racines. Alors, le plexus brachial est constitué par la cinquième, regardez, la sixième, la septième, la huitième et la première, donc la cinquième, la sixième, la septième et la huitième racine cervicale, et la première racine dorsale ou thoracique. Parfois, la quatrième cervicale donne une anastomose à C5, et aussi la T2 donne une anastomose à T1. Et ces quatre et ces T2 participent à la formation du plexus brachial. Ces racines vont se diriger vers le membre thoracique, regardez la direction de dedans, en dehors, et de haut en bas. Et le réunion va former les troncs du plexus brachial. Donc ces racines, qu'on a citées, C5, C6, C7, C8 cervicales et T1 dorsales, vont former des troncs. Ils vont former des troncs, regardez, un tronc, un deuxième et un troisième tronc. Au niveau des racines, naissent des branches collatérales du plexus brachial. Retenons le nerf thoracique long, regardez les branches collatérales des racines. Donc nous avons au niveau des racines des branches collatérales. Vous avez le nerf thoracique long, il provient de la C5, la C6 et la C7. Et une autre collatérale, le nerf dorsal de la scapula qui vient de la C5. Les troncs, nous avons donc vu les racines, maintenant les troncs. Toujours dans la constitution du plexus brachial, nous avons trois troncs primaires. Un tronc primaire supérieur, un tronc primaire moyen et un tronc primaire inférieur. Donc les troncs primaires au nombre de trois, selon leur disposition topographique. C'est-à-dire crânial, il est supérieur, moyen et inférieur caudal. Le tronc supérieur qui est formé, regardez le tronc supérieur, est formé par la réunion de C5 et de la sixième racine cervicale. Le tronc moyen qui est formé par une seule racine qui est la septième racine cervicale. Le tronc inférieur est, lui, formé par la huitième racine cervicale et la première racine thoracique. Chacun de ces trois troncs se divise en une branche ventrale et une branche dorsale. Regardez, chaque tronc se divise en une branche ventrale et une branche dorsale. Une branche ventrale et une branche dorsale. Également, pour le tronc caudal, une branche dorsale et une branche ventrale. Ces branches vont se réunir entre elles pour donner les faisceaux du plexus brachial. Nous arrivons au faisceau, donc nous avons vu racine, tronc et faisceau. Ou appelé, donc, les troncs secondaires. Faisceau ou tronc secondaire. Au nombre de trois, selon leur disposition par rapport à l'artère axillaire. On distingue un faisceau latéral, un faisceau médial et un faisceau dorsal. Vous allez voir tout de suite le schéma. Nous avons le faisceau latéral, ou externe, est formé par la réunion des branches ventrales, des troncs crâniales et moyens. Il se situe en latéral de l'artère axillaire, dans le creux axillaire. Le faisceau médial, ou interne, est formé par la branche ventrale du tronc caudal. Il se situe en médial de l'artère axillaire. Le faisceau dorsal, lui, ou postérieur, est formé par les trois branches dorsales, des trois troncs primaires. Il se situe en dorsale par rapport à l'artère axillaire. Regardez la constitution, donc les faisceaux, selon, ils sont en nombre de trois, selon leur disposition par rapport à l'artère axillaire. Je répète, nous avons le tronc antérolatéral. Il est, donc, en latéral par rapport à l'artère. Le tronc antérolatéral est formé par les branches ventrales du faisceau supérieur et crânial, moyen. Le faisceau postérieur, lui, il est en arrière de l'artère axillaire. Il est formé par les trois branches postérieures des trois troncs primaires. Et le faisceau antéromédial, qui est en dedans de l'artère axillaire, est formé par la branche ventrale du tronc primaire inférieur, codal. Regardez bien, donc, les faisceaux sont disposés autour de l'artère axillaire. Et, toujours le même schéma, donc, nous avons la formation des faisceaux. Regardez, un faisceau, un deuxième faisceau, un troisième faisceau. Et, vous avez le faisceau antérolatéral par rapport à l'artère. Il est formé par les branches ventrales du tronc primaire latéral et tronc primaire, les branches ventrales du tronc primaire supérieur et moyen. Par contre, le faisceau médial, toujours antérieur à l'artère antéromédial, est formé par les branches antérieures, les racines antérieures du tronc primaire. Le faisceau postérieur est formé par les trois branches postérieures du tronc primaire. Des faisceaux naissent des branches collatérales. Donc, nous avons parlé des faisceaux. Et, à partir des faisceaux, il y a des branches collatérales. Nous avons une branche collatérale qui est l'ence des pectoraux. L'ence des pectoraux, c'est l'anastomose entre le nerf pectoral latéral et le nerf pectoral médial. Les deux s'anastomose, en avant de l'artère axillaire, pour former l'ence des pectoraux. Nous avons aussi le nerf subscapulaire supérieur, le nerf thoracodorsal et le nerf subscapulaire inférieur. Ce sont des branches collatérales du faisceau postérieur. Ces trois faisceaux, entéro-latéral, postérieur, entéro-médial, donnent des branches terminales. Regardez, se terminent par des branches terminales. À savoir, on va les citer sur ce schéma, pour le faisceau entéro-latéral, se termine en donnant le nerf musculo-cutané et la racine latérale du nerf médian. Le faisceau entéro-médial se termine en donnant le nerf cutané médial du bras, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf unaire, et enfin, il donne la racine médiale du nerf médian. Ces deux racines se fusionnent à la face antérieure de l'artère en V pour donner le nerf médian. Le faisceau postérieur, lui, en arrière de l'artère, va donner le nerf axillaire au circonflexe et le nerf radial. Là, les branches terminales du plexus brachial, toujours. Nous avons déjà vu le schéma. Alors, le nerf musculo-cutané provient du faisceau latéral. Le nerf médian qui possède deux racines. La racine latérale provient du faisceau latéral. La racine médiale provient du faisceau médial. Cette jonction est caractéristique en V, en ventrale de l'artère axillaire. Le nerf unaire, naissant du faisceau médial, entre l'artère et la veine axillaire. Il est accompagné des deux nerfs sensitifs provenant également du faisceau médial, le nerf cutanémédial du bras et le nerf cutanémédial de l'avant-bras. Le nerf radial et le nerf axillaire provient de la division du faisceau dorsal. Les rapports du plexus brachial. Le plexus brachial se situe dans trois grandes régions anatomiques. Nous avons paravertébrales, creux susclaviculaires et creux axillaire. Les racines d'abord. Les racines se situent en latéral des vertèbres. Elles quittent ces vertèbres au niveau des foramen vertébraux, intervertébraux. On les trouve dans les défilés d'escalènes. Regardez ces racines. On les trouve entre les escalènes ou bien les muscles paravertébraux. Dans ces muscles, les éléments du plexus brachial sont accompagnés par l'artère. Regardez l'artère subclaviaire qui provient du tronc brachiocéphalique avec la carotie commune. Au contact de la première côte. La première côte est là. Regardez, elle est là la première côte. Là c'est la clavicule et son muscle subclavier. La clavicule, elle apparaît à peine. Les troncs. Nous avons vu les racines. Les troncs sont ici. Se poursuivent au niveau du défilé costoclaviculaire. C'est-à-dire costoclaviculaire entre la clavicule en avant et la première côte en bas. Donc la première côte, elle est en arrière de ce paquet basculonerve. Les faisceaux, on dit bien, et les branches terminales se situent autour de l'artère axillaire, dans le creux axillaire. Là, une vision générale des trois principaux nerfs, à savoir le nerf médian, regardez, qui provient donc de C5, C6, C7, C8. Donc regardez, il est médian, surtout au niveau de l'avant. Le nerf, le nerf qui provient de C8, T1, il est en médial, en arrière du coude. Après, il est, il chemine tout au long du bord interne de l'avant-bras. Il se termine au niveau du poignet comme le nerf médian. Le nerf radial, lui, il est postérieur. Et dans son circonflexe, pardon, le nerf radial, il est postérieur. Il se termine au niveau du coude, en ses branches terminales, motrices et sans éthique. Nous commençons par le nerf musculocutané. C'est un nerf mixte, c'est-à-dire mixte, sans éthique et moteur. Origine au niveau des racines C5 et C6. Trajet, à la sortie du creux axillaire, il perfore, regardez, il perfore le coraco-brachial. Il perfore le coraco-brachial, puis descend entre le muscle biceps et le brachial antérieur. Il est caché, il est plus profond. Il se termine au niveau du coude, regardez comment il se termine. Il se termine à ce niveau, en superficiel. Alors, il est moteur, puisqu'il est là, il donne un rameau moteur pour le coraco-brachial. Il donne un rameau moteur pour le biceps, regardez le rameau moteur pour le coraco-brachial. Il donne un rameau pour le biceps et là, un rameau pour le brachial antérieur. Donc, c'est un nerf qui est destiné au muscle de la loge antérieure du bras. Il est sensitif, regardez, sensitif pour le revêtement cutané de l'avant-bras en latéral. Puisqu'il énerve, il est moteur pour la loge antérieure du bras, donc il est fléchisseur du coude et il est supinateur de l'avant-bras. Le nerf médian, c'est un nerf mixte. Il prend origine sur la face antérieure de l'artère axillaire. Elle n'est pas figurée. Provenant par deux racines, donc par deux racines du faisceau latéral et médial, il est constitué de neurofibres de C5, C6, C7, C8 et T1. Trajet, il est très long. D'abord, il chemine dans le canal brachial. Le canal brachial est un espace qui est situé sur la face antéromédiale du bras. La loge, donc, c'est musculaire, avec l'artère, dans le canal brachial, avec l'artère brachiale, au coude. Qu'est-ce qu'il fait au coude? Il se situe dans le sillon bicipitomédial. C'est-à-dire en dedans de la terminaison du biceps. Puis, il perfore le rond pronateur. Regardez, il perfore le rond pronateur. À l'avant-bras, il passe sous l'arcade des fléchisseurs superficiels des doigts. À la main, il passe dans le canal carpien. Ici, le canal carpien, c'est un espace qui est recouvert par le ligament antérieur du carpe ou bien le rétinaculum des muscules fléchisseurs. La distribution des branches collatérales. Le nerf médian, regardez bien, ne donne aucune branche au bras et au coude. Toutes les branches se trouvent à l'avant-bras et à la main. Le nerf médian, il nerve tous les muscles de la loge ventrale de l'avant-bras, sauf le fléchisseur uner du carpe. Pourquoi? Ce muscle va être, il chemine le long du bord interne de l'avant-bras. Il se termine ici. Donc, il est énervé par le nerf uner. Sauf, j'ai dit, le fléchisseur uner du carpe est la moitié médiale du fléchisseur profond des doigts. Également, il est énervé par le nerf uner. Les branches terminales, au niveau de la main, il se divise en ces branches terminales, une motrice pour le cours abducteur du pouce et le faisceau superficiel du cours fléchisseur du pouce, ainsi que les deux lombricots latéraux. Quatre lombricots. Les deux lombricots latéraux, c'est le nerf médian. Les deux lombricots médiaux, c'est pour, sont énervés par le nerf uner. Une branche sensitive, donnant un territoire étendu au niveau de la main, tout ça, et des doigts. Action motrice, pronation de l'avant-bras, puisqu'il énerve tous les muscles de la loge antérieure, y compris le rond pronateur et le carré pronateur, et aussi les fléchisseurs, fléchisseurs de la main et des doigts opposant du pouce. Il énerve le pouce, le muscle opposant du pouce, et la partie moyenne de l'avant-bras. Le nerf uner, le nerf uner, lui, est donc situé, c'est un nerf mixte. Il provient de ses sites, ses huit, pardon, T1. Trajet dans la loge ventrale du bras, regardez la loge ventrale, ou bien antérieure du bras, avec l'artère brachiale et le nerf médian. En distal, après, il perfore la cloison intermusculaire, et il passe en arrière, là, il passe en arrière, là, c'est pas montré bien, mais il passe en arrière de l'épitroclé, ou bien de l'épicondyle médial. Quand il passe en arrière, il doit perforer la cloison intermusculaire interne. Il passe dans la loge dorsale du bras, au niveau du coude, dans le sillon du nerf uner. Le sillon du nerf uner, il est en arrière de l'épitroclé, ou bien de l'épicondyle médial. À l'avant-bras, il réapparaît au niveau de la loge antérieure, mais il chemine le long du bord interne, et il est satellite, comme nous l'avons vu, du muscle fléchisseur uner du carpe. Au poignet, là, il passe dans le canal de Guyon, ou bien la loge de Guyon. Il se divise en ces branches terminales, la loge profonde qui est motrice, et la loge superficielle qui est sans estile. La distribution, toujours du nerf uner, les premières branches naissent au niveau de l'avant-bras. Donc, si le nerf médian ne va pas énerver le bras, ni le nerf uner qui va énerver le bras, la loge antérieure, c'est le nerf musculo-cutané. Nous allons voir, la loge postérieure, automatiquement, c'est le nerf radial. Alors, au niveau du poignet, les premières branches se situent au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet, dans le canal de Guyon. Et dans ces branches terminales, une sensitive palmaire superficielle qui s'anastomose avec le nerf médian, et une branche profonde, motrice. Action, moteur des mouvements fins, des doigts, efflexion de la main, et inclinaison uner. Sensitive, vous allez voir le schéma. Regardez, là, en bleu, c'est la sensibilité, le territoire sensitif du nerf uner, donc il est médial. Le reste, c'est le nerf médian. Là, c'est le nerf uner, et le reste, c'est le nerf médian, et là, c'est le radial, ici. Regardez, donc, là, il perfore, la cloison interne, il est, au niveau du bras, il est interne, il perfore la cloison intermusculaire interne, il passe en arrière de l'épitroclée. Il réapparaît, et là, il est satellite du muscle fléchisseur uner du car. Le nerf cutané médial du bras, donc, quand je dis cutané, il est purement sensitif, né du faisceau médial, nerf exclusivement sensitif, ayant un territoire sur le derme, en médial du bras, et se poursuit au niveau de l'aisselle. Vous allez voir, donc, le territoire, son territoire sensitif. Le territoire, le nerf cutané médial de l'avant-bras, né du faisceau médial, chemine à la face médiale du bras, puis devient superficiel, il a un territoire sensitif au coude, à l'avant-bras, en médial jusqu'au poignet. Le nerf radial, lui, c'est un nerf mixte, origine C6-T1. Trajet, il sort du creux axillaire, puis chemine dans la loge dorsale du bras, et passe au coude. À ce niveau, il se divise dans ses branches terminales. Terminaison branche dorsale motrice qui contourne la tête du radius entre les deux faisceaux du muscle court supinateur. Action, il est moteur, extenseur et supinateur de l'avant-bras. Territoire sensitif, nous allons sur le schéma. Alors, je répète, le nerf radial provient donc du faisceau postérieur, ce faisceau postérieur qui se divise au nerf axillaire ou circonflexe qui contourne le col chirurgical de l'humérus, et le nerf radial, lui, passe dans la loge postérieure en donnant des rameaux au muscle de la loge postérieure pour l'extension de l'avant-bras. Et il perfore la cloison intermusculaire latérale. Il apparaît au niveau du coude et là, il se divise en ses branches terminales. Une branche superficielle qui est sensitive, jusqu'ici. Une branche motrice qui va alors innerver tous les muscles de la loge postérieure et de la loge latérale de l'avant-bras, à savoir les muscles supinateurs, donc les muscles de la loge, tous les extenseurs. Regardez ici, innervation de la loge postérieure par le nerf radial. Le nerf axillaire origine C5 et C8. Il passe dans l'espace axillaire latéral à sa sortie du creux axillaire puis il contente le col chirurgical de l'humérus. Distribution une branche collatérale sensitif pour le moignon de l'épaule. Action abducteur de l'épaule. Nous l'avons vu. Deltoïde sensitif sur le moignon de l'épaule. Et là, nous avons tout le territoire, la partie dorsale et la partie ventrale du nerf. Regardez, le nerf axillaire, il est moteur pour le deltoïde et il est aussi sensitif pour le moignon de l'épaule. Ainsi, toujours la face, c'est le cutané médial du bras. Là, tout ça, c'est le radial. Le nerf musculo-cutané, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf unaire, le nerf médian. Regardez sur la face palmaire, la même chose. Et là, c'est les territoires sensitifs au niveau de la main, la face palmaire et la face dorsale. Regardez que la face palmaire est surtout partagée par le nerf unaire et le nerf médian. Même sur la face dorsale, c'est le nerf radial, surtout, et le nerf cubital ou bien le nerf unaire. Le médian n'a qu'un petit territoire sur la face dorsale. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.